Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma recette de riz au lait. Elle est super facile et super rapide, vous pouvez vraiment l'adapter selon vos goûts avec des épices ou des fruits, c'est comme vous voulez. Pour les ingrédients, il n'y a rien de plus simple. On va avoir besoin de 200 ml de lait végétal, 400 ml de lait de coco, c'est l'équivalent de 2 petites briques, 100 g de riz rond, 50 g de sucre et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. On va commencer par verser nos 2 sortes de lait dans la casserole. Personnellement, j'ai utilisé du lait de soja non sucré avec le lait de coco. On va faire bouillir le lait et une fois qu'il bout, on va baisser le feu à un feu très doux. C'est le moment de rajouter le riz et l'extrait de vanille. Et à partir de ce moment-là, c'est très simple, il suffit de couvrir la casserole et de penser à remuer de temps en temps. Au bout de 10-15 minutes, on va obtenir une consistance assez crémeuse et c'est à ce moment-là qu'on va venir verser le sucre. Après avoir bien mélangé, on va laisser tout ça s'épaissir lentement, toujours sur feu doux. Quand on obtient quelque chose de crémeux comme ça, c'est que c'est prêt. Ça paraît un peu liquide mais il ne faut pas s'inquiéter, quand ça refroidira, ça s'épaissira un peu. Vous pouvez le servir tiède ou froid, ça se garde facilement au frigo, avec les fruits que vous préférez ou même des épices. Pour cette saison, vous pouvez rajouter de la cannelle avec des pommes caramélisées, ce serait parfait. Moi, j'ai choisi d'utiliser un mélange de fruits rouges congelés avec quelques amandes effilées. Et j'ai aussi fait une version avec des pêches quand il y en avait encore cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura mis l'eau à la bouche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !